Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte exclusive pour le coup de Motorcycle Mechanic Simulator 2021. On a le jeu à peu près une semaine avant qu'il sorte et streamers, créateurs de contenus sont autorisés à vous publier du contenu sur le jeu avant sa sortie officielle. Donc sachez qu'on n'est pas sur une version publique, qu'on est sur une version encore où il y a quelques « bugs » entre guillemets, soucis de traduction éventuellement. Et donc voilà, tout simplement, on remercie d'ores et déjà les gens qui sont sur le chat aussi puisqu'on est en direct, bien évidemment vous le voyez vous-même. Et donc on va commencer rapidement la découverte du truc, on est sur le tutoriel donc on va voir un peu comment ça marche. Voilà, en fait il fallait inverser le « D » et le « Q » pour que ça marche, pas de soucis. Bonjour, commençons par votre première quête, veuillez appuyer sur « Tab » pour ouvrir la tablette. Ok, tablette de type « Apple-esque » j'ai envie de dire, voilà, non ? Du coup, voici votre tablette qui contient de nombreuses applications utiles, veuillez sélectionner l'application « Mail » pour accepter votre première quête. En vrai là, la trad' elle n'est pas mauvaise. La trad' n'est pas dégueu. Ok, dans l'application « Mail » vous pouvez choisir et gérer vos quêtes, veuillez appuyer sur « Accepter » sur la tâche en cours. Pour continuer, alors bonjour, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue sur la voie pour devenir mécanicien. Oui, parce qu'actuellement je ne le suis bouché, boulanger, à mes heures perdues. « Pendant mon dernier trajet, j'ai crevé mon pneu avant, s'il te plaît. » Alors, le mec me tutoie, on ne se connaît pas. Normal. « Répère-le pour moi aussi, s'il te plaît, vérifie les niveaux d'huile. » Ok, go. Bah écoute, pour 450 euros, te faire un pneu et l'huile, ça devrait bien se passer. Allez, let's go. « Je pense que tu vas devoir aller à la casque comme pour car mécanique. » Alors, c'est clairement basé dans le mail de communication de Playway. D'ailleurs, merci Playway de nous avoir envoyé le jeu, encore une fois. C'est les frérots Playway, nous, on est très copains avec eux. Et bien, on nous dit que c'est vraiment le même système que car mécanique. Donc, on va voir si c'est aussi poussé ou pas. « Maintenant, appuyez sur « Échappe » ou « Tabulation » pour quitter la tablette. » Ok, on remet sur « Tab ». Tranquille. « La partie gauche de l'écran indique la progression de votre tâche actuelle à long à votre moto et réparons le pneu avant. » Ok, donc là déjà, on peut faire le tour de la moto, sélectionner tous les éléments. Pas de réussir. J'ai dit « Ok, évidemment, mon téléphone s'allume. » S'il te plaît, calme-toi. Merci beaucoup. Hop, pour commencer à travailler sur la moto, vous devez d'abord sélectionner la partie de la moto pour notre quête qui sera préférable d'aller dans la partie roue avant. Donc, oui, tu m'étonnes. Si on range la roue arrière, c'est gênant. Ok, roue avant. Boum ! « Comme nous sommes maintenant en mode désassemblage, nous pouvons commencer à démonter les pièces recouvrant la roue avant en maintenant « E » pour commencer le désassemblage. » Ok, on a maintenant roue avant. D'accord. Alors, roue avant. Alors, attendez les gars. Ça va être encore n'importe quoi, cette histoire. Ah, les clics droits. Oh là là, la grosse roue. Super. Démontage. C'est bien, ça. Alors, c'est là qu'on va se marrer, les gars. Maman, la rinée d'Avinson, elle va arracher du bitume dès que ça démarre, mon copain. Elle ne va pas arracher grand-chose, elle est quand même dans mes mains, hein, mec. Le mec, il va repartir sans les roues. Ça va être compliqué pour lui, quand même. Allez, c'est parti. Du coup, on va enlever un peu tout ça. Assemblage, démontage, on est d'accord. Ouais, 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 sympa. Là, tu reconnais le mec qui est bon en mécanique, là, déjà, ça y est, tu vois. Je ne peux pas zoomer, etc. Non, non, je veux juste m'occuper de la roue, frérot. Ah, si, ça y est, je peux zoomer. Super. Alors, moi, j'aimerais bien démonter le boulon, en vrai. On ne va pas se mentir. Il faut que la pièce soit en verre en surbrillance. Eh, mais heureusement que... Voilà, c'est pour ça que je veux jouer avec vous à Car Mechanic Simulator et tout. Parce que je suis une bite, en fait. Hein, on ne va pas se mentir. Il faut que la pièce soit en verre. Donc, déjà, on va démonter ceci. Qui va tenir l'étrier, en fait. Hein, tout simplement. D'accord. Boum ! Eh, déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite. Ça va être long, les gars. Je vous le dis, ça va être long. On enlève l'étrier. Logique, on enlève le disque, j'imagine. La plaquette. Ah, la plaquette, le disque. La logique est là. Absolument pas. Et je peux tourner autour du... Ah, yes, ça y est. Super. Ça, c'est cool. Ok. On enlève l'essieu, maintenant. Très bien. Alors, j'apprends en même temps. Excusez-moi, je ne suis pas un pro du pro. Tout ce qu'il faut démonter, quoi. Mec, c'est pas une roue de vélo, hein. Toujours en défi. Alors là, on est en mode normal. Alors, mec, je viens de très... D'accord. Émergentie, 4 ans d'affilée. D'accord. Faut que la pièce soit verte. Ok. Je sais maintenant. Ok. Pas de soucis, Mr.Tout. Tac. Et là, du coup, ça va être ici. Ok. Good. Maintenant, le disque, c'est bon. Et la roue avant. Et voilà ! C'est régouillé ! Alors, voici l'une de nos machines disponibles dans le garage. Pour l'utiliser, appuie sur O quand elle est en surbrillance et choisit l'option proposer. O comme outil. C'est moi qui l'ai lu. Je suis vachement fier de moi. Monter pneu. Démonter pneu. Ok. Bah, let's go. Démontage de pneu. Oula. Clac. Super. Ok. On va sélectionner la roue. Prendre la roue. Très bien. Ensuite, la première étape de notre requête maintenant est terminée. Allons dans la boutique et achetons un nouveau pneu. Appuyez sur Tab pour ouvrir la tablette. La Tab pour tablette. Tu vois pourquoi j'ai mis Tab pour tablette ? C'est lol, hein ? Ouais, je fais de l'humour de temps en temps. Alors, waouh. Ok. Sélectionnez Urban Knike Shopper. Ok. C'est le mec qui bug fait. Elle n'est pas là, la boutique. Ok, c'est une hook. Oh putain, ouais. Après, heureusement qu'on va être guidé parce que, voilà, quoi. Vous pouvez désormais visualiser toutes les pièces qui peuvent être remplacées sur le type de moto sélectionnée. Recherchez le pneu avant classique et achetez-le. Transmission, roue, pneu avant. Alors là, on a le classique et c'est celui-là qu'il nous faut. Pneu avant, pneu avant. Je regarde un peu ce qu'ils font, mais jantes, machin. Ouais, ça va, c'est cool, là. 83 dollars. Let's go. Ok, on retourne monter le pneu, en fait, tout simplement. Monter le pneu, monter le pneu, monter le pneu. Ouais. Magique. Je pense qu'on peut rendre la moto. Bah ouais, comme ça, ça passe crème. On met des petites roulettes de caddie de supermarché. Moi, je dis, ça passe bien. On peut dire que dans le studio, il y a studio. Oui. Oui. Oui, on peut. Je ne vois pas pourquoi. C'est quoi le problème ? Alors, on prend la roue. C'est parti. Hop. Et on va pouvoir remettre l'ensemble. J'imagine. Assemblage. Cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. Et en général, c'est toujours plus simple de rassembler. Euh, ouais. La roue n'est pas équilibrée. Ah, yes. Ok. Ah bah oui, je veux brûler des étapes, moi, dans mon histoire, là. Il y a où le truc pour équilibrer ? C'est la table. La table. La table. Tu fais une table ? Ah, là-bas. Table en bois. Très bien. Sur la tablette, appuyez sur iKeyboard. Ouais, super. Boutique d'aménagement intérieur. Très bien. Décor fixe, suspension, appareillage. Ah, ouais, il y a des trucs sympas. Attends, je vais me balader, moi. T'as des banderoles, des posters. Des drapeaux. Ah, t'as des trucs que t'es refait. Des têtes d'établis et tout. Pour ranger tes outils, machin. Oh, c'est beau, ça. Des décors fixes. Ouais, des tables, des étagères. Des tables de nuit. Des chariots. Des consoles. C'est excellent. Des établis. Ok, des canapés. Canapés, consoles. Commodes doubles. Étagères, garage. Ah, c'est refait, ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, équilibreur. Boum. On achète. Moins 500 de pivot, compte. Ouais, ça y est, je suis pour. Ok, cool. Et du coup, on me l'a foutu où, ce machin ? Dans mon petit machin. Appuyer sur haut et ajouter l'inventaire. Haut. Inventaire. Guidon moteur, ça c'est mon inventaire, super. Équilibreur. Placé. Oh, je le mets aux cheveux. Oh, mais c'est refait, ça. À côté de trucs de pneus, c'est pas trop mal, on va dans l'idée. Oui, maintenant, là, là. Ok. Et bah, on va, pour l'instant, on peut... Fuck. Ah. 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 Les gars. Je crois que j'ai cassé le logiciel. Je crois que j'ai fait une connerie. Les gars. Euh. Haut comme outil. Inventaire. Ah, c'est bon. Équilibreur. Placé. On peut pas faire une... Ah, voilà. Retail. Je voulais le retaiter. Putain. Ok. Euh. Placé sur haut et puis on va mettre notre pneu, du coup. Équilibrer la roue. Ok, let's go. Ah, stylé, hein. Pierre nous dit, non, c'est plus simple de démonter que de remonter. Puisqu'il... Il faut se rappeler comment c'était monté. D'accord. 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 Euh. On va prendre le bousin. Hop. Prendre la roux. Ah, mais normalement, j'ai quelques heures de car mécanique simulator avec moi. Donc là, ça devrait aller mieux. Et là, on va remonter le bousin. Et on était de l'autre côté, en fait. Hop. En fait, c'est le genre de jeu, quand t'as compris comment ça marche, si les missions sont pas trop chiantes ni trop longues, en vrai, t'as moyen de kiffer. Par contre, quand tu dois te taper un véhicule où il y a une liste où tu passes 4 jours dessus et ta mission a duré vraiment 4 heures, c'est chiant. Hop. Tac. De toute façon, après, moi, je me souviens d'une mission. Alors, je dis ça pour le chat. Salut, Flavien. Je me souviens d'une mission sur car mécanique simulator. En fait, ton véhicule, tu pouvais pas le rendre où il démarrait pas parce que t'avais une galère et c'était vite la misère. Pour rechercher où est-ce que ça allait pas. Et en fait, c'était juste une vis à la con dans le moteur. Enfin, c'était catastrophique. Ok. Donc là, du coup, on va remettre nos plaquettes sur le disque. Boom. De l'autre côté aussi. Hop. Ah, je vous fais ça en ultra grand zoom, c'est magnifique. L'étrier de frein. Ok. Alors, normalement, j'imagine que du coup, on est censé repurger le bousin. Vu qu'on a enlevé l'étrier, techniquement, on est censé refaire le circuit de freinage. J'imagine, dites-moi les pros dans le chat. Mais je dis ça parce que j'ai eu des soucis de frein, en fait. Ça, je commence à maîtriser les problèmes de frein. Très bien, on peut maintenant ajouter l'huile moto pour terminer la deuxième tâche de votre quête. Changer. Maintenance de la moto. D'accord. Et c'est quoi, maintenance de la moto ? On va peut-être plus se rapprocher de là où il y a l'huile. Moteur. Examen. Inventaire. Démonté. État de la moto. Maintenance de la moto. Très bien. Trouvez maintenant le bouchon d'huile et maintenez eux dessus pour commencer la séquence. Normalement, si je ne suis pas trop con. Si on peut utiliser de zoomer comme un couillon. Voilà, super. C'est bon, ça. Hop là. Super, maintenez pour déplacer le bidon jusqu'à ce que l'icône soit entièrement remplie. Ok. Avec la goutte à droite qui level le truc. Magnifique. Je vais lâcher juste avant. Ah bah, ça relève tout seul. Magnifique. C'est beau, ça. Très, très beau, ça. On va remettre le bouchon. Excellent travail. Démontage. Assemblage. On l'a remis le bouchon, là ? On l'a déjà remis. Ok. Appuyant sur table pour sélectionner l'application carte. D'accord. Il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement. Et ça, si la moto est assemblée, vous pourrez faire un tour avec... Ah ouais, carrément ? Waouh. Waouh. Ok. On va sur carte. On peut faire un tour avec la moto. C'est sexuel, ça. Conduisez la moto sur un port abandonné. Choisis ton chemin. Amuse-toi. Oh, le mec, tu me ramènes ta moto et je fais des tours de circuit avec. Magnifique. Bah, écoute, merci Clément, ça va bien et toi ? Une HD, ça ne freine pas même bien équipé, donc... Ah oui, alors Flavien, attention. Flavien, Flavien, motard. C'est pour ça que je lui ai envoyé un petit chat avant. J'ai fait, hé gars, on joue à un jeu de moto. Si tu veux passer, frérot, n'hésite pas. Ça va peut-être me filer un petit coup de main. Donc, voilà. C'est un peu l'idée. Je te jure. C'est notre professionnel du chat, tu vois. C'est le gars qui touche, quoi. Il en faut, hein. Hé, franchement, pas dégueu, en vrai. Par contre, concernant les virages, il n'y a qu'une touche qui marche. On ne va pas lui casser, on ne va pas lui casser. Attends, attends, attends. Change light. Il y a moyen, on va regarder vite fait. Il n'y a pas à changer light. Les gars, il tourne son guidon qu'à droite. Comment ça se passe ? Ah, à gauche, c'est au-dessus. D'accord, ok. Bon, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Ok, d'accord, on va jouer comme ça. Cool. Est-ce que ça avance, ça bouge ? Ça freine ? Ah, c'est vrai que ça freine pas de ouf. Il faut tourner. Voilà. Les touches ne sont pas au bon endroit, du coup. Ah, mais ça ne tourne vraiment pas ! Ah ! C'est nul ! Vous pouvez maintenant rider comme bon vous semble sur cette piste. Tester votre moto en pleine action, appuyez sur la carte pour retourner au garage. On va faire une petite pointe là, vite fait, voir ce que ça donne. Alors par contre, niveau moteur, le son moteur, il ne faudra pas pardonner le jeu. Il n'est pas encore fini fini. Ok, bah en vrai, en vrai, sympa. En vrai, sympa. On ne va pas se mentir. On va retourner au garage, du coup. C'est sympa comme petite feature, tu vois. Il y a moyen de tester la moto, savoir si elle répond bien, si le son est cool et tout. Et après, on va avoir des motos de dingue. Regardez. Et ça, c'est top. Aux US, ça ne tourne pas trop MDR, donc pourquoi freiner ? Ouais, je vois le genre. J'ai compris ce que tu veux dire. Donc voilà, petit temps de chargement. Ça va, ça passe. En vrai, c'est vachement chill. Moi, j'aime bien. C'est le genre un dimanche après, tu te colles là-dessus et puis tu ne décroches pas. C'est des moteurs avec beaucoup de couples, donc ça tracte très fort. En plus, avec des bicylindrés. Ouais, son du moteur pour MP3. Ouais, il y a un petit souci, mais ça arrive. Le jeu n'est pas fini, je le rappelle. Très bien. Étant donné que vous avez rempli l'objectif de la quête et votre moto est assemblée, vous pouvez maintenant terminer la quête. Allons sur mail de la tablette. Yes, et on termine et c'est ça qui est beau. Voilà, félicitations, vous venez d'acheter votre... Vous devez gagner un peu d'argent et des points d'expérience. Au fait, il semble que vous ayez des points de compétence en réserve. Allons sur la tablette. Oh oui, continuons d'aller sur la tablette. Magnifique tablette. Progression. Compétence active. On n'a que... Alors, il y a quand même pas mal de trucs. Mètre des vis. Moi, c'est tout ce que je fais. De toute façon, je ne suis pas technicien, mécanicien. Je suis maître des vis. OK ? Tu as les maîtres des clés, tu as les maîtres des vis. OK ? Donc ça, c'est cool. Et on a deux points de compétence. Et là, on a le multimètre. Trop cool. Débloque un multimètre électronique. Niveau de requis. Coût en point 2. Bon, on pourra débloquer que ça. Maintenez. Clique gauche sur la compétence. Bah, let's go. Félicitations, vous venez de terminer le tutoriel. Nous allons vous donner un peu d'argent supplémentaire, parce qu'on est pauvres, évidemment, pour faire des achats. Vous pouvez aussi commencer de nouvelles quêtes pour gagner encore plus d'argent et de points d'expérience. Bonne chance, amusez-vous bien. Eh bien, écoute, franchement, déjà, première impression, c'est sympa, quoi. Bonus de casse. Examinateur. Parce que, du coup, on peut les voir. On peut fight, on peut brainer un peu le truc. Plus de pièces, plus de pièces. Faire... D'accord. Savoir-faire. Donc, la casse, on maîtrise. Maître réparateur. Spécialiste moteur. Savoir instantané. Contrôleur de bande de roulement. Savoir instantané. On a aussi des diagnostics embarqués. Indicateur de suspension. C'est cool. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, j'ai envie de dire. Ok. Du coup, du coup, ce qu'on va faire, c'est que rapidement... Vous savez quoi ? Pour ceux qui sont sur YouTube, tout simplement, déjà, on va s'arrêter ici, bien évidemment. Comme ça, ça vous fait une vidéo pas trop longue. Je sais que vous aimez bien les vidéos pas trop longues sur YouTube. Donc, pour le coup, on ne va pas se prendre la tête. On va s'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo découverte à travers le tutoriel vous aura fait plaisir. Si vous voulez une seconde vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Surtout, bien évidemment, on vous tournera ça en partie 2 de découverte éventuellement. Mais par contre, on ne lancera pas de let's play sur le jeu. À moins de lancer des streams comme ça. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner au YouTube. C'est très, très, très important de nous suivre. On est également sur TikTok, arrobasestudioirg. J'ai tout collé et on se dit à la prochaine. Ciao.